La formation des cerveaux humains, c'est vous qui en êtes responsable. Donc il est important effectivement de voir si ce qu'on fait va produire des cerveaux qui sont capables de raisonner, de produire, de créer ou d'autres types de cerveaux qui n'auront pas ces capacités-là. Alors je ne prétends pas, au-delà du titre qui est quand même assez, qui interpelle disons, mais qui est assez peut-être prétentieux, je ne prétends pas avoir des réponses à tout. Ce que je vais essayer de faire, c'est explorer avec vous les systèmes d'IA générative et leur impact sur la formation, l'enseignement, l'évaluation, la recherche, parce que la recherche, ça fait partie de l'enseignement supérieur aussi, et puis essayer de tirer quelques conclusions de ça, et puis laisser beaucoup de temps à la discussion. Alors ce matin, Laure Soulier vous a présenté ce que c'était que les systèmes d'IA générative. Je vais faire un rappel pour rafraîchir les idées. La journée étant passée par là, et je vais surtout insister sur les limitations, parce que c'est à partir des limitations qu'on identifiera pourquoi ça peut fonctionner ou dysfonctionner. Alors, c'est un transparent un peu chargé, mais il faut me suivre dans le pipeline du système d'IA générative. Donc Laure a dû vous le dire, peut-être avec d'autres termes. Qu'est-ce que c'est qu'un système d'IA générative ? Eh bien, on va partir d'une très grande quantité de données que ceux qui produisent l'IA générative vont souvent, quand il s'agit d'entreprises comme OpenAI et autres, aller chercher sur Internet sans rien demander à personne. Donc c'est des données, aujourd'hui, multimodales. On a commencé par le langage, c'est pour ça que le terme souvent utilisé, c'est LLM, Large Language Model. Mais aujourd'hui, c'est des données multimodales. Donc LMM, Large Multimodal Models. Donc il y a du texte, il y a du son, il y a des images, il y a des vidéos, il y a tout ce que vous voulez qui se trouve sur Internet, y compris des programmes informatiques, par exemple. Et ces données, on va les traiter. Alors, il y a plein de processus de préparation de ces données. Mais ce qui est essentiel à savoir ici, c'est que les données sont décomposées en éléments qui vont permettre la construction d'un modèle. Et ces éléments, pour les modèles de langue, on appelle ça des tokens ou des jetons, c'est-à-dire qu'au lieu de, n'imaginez pas que le système travaille avec des textes structurés, avec des mots, des phrases, etc. Non, il travaille avec des chaînes de caractères qui sont découpées à partir des mots, selon un certain process. Et c'est ça qui va ensuite être vectorialisé, c'est-à-dire représenté par un vecteur. Donc, tout de suite, la connaissance qui est dans les textes se trouve représentée par des vecteurs. Et ces vecteurs, bon, sont calculés en fonction de critères, de ressemblance, de proximité, si vous voulez. Ils sont articulés ensemble. Il y a une phase ensuite d'utilisation de ces données pour construire le modèle. Enfin, ensuite, ça en même temps. Donc, on appelle ça un pré-entraînement. Pourquoi ? Parce qu'on va construire ça au préalable. Ça va prendre des mois et des mois de calcul. Ça va utiliser des architectures particulières qu'on appelle des transformeurs, qui sont apparus en 2017. Et cet apprentissage est, en général, non-supervisé ou auto-supervisé, on dit que ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais ça signifie qu'on n'a pas donné, a priori, des classes. On n'a pas étiqueté les données. C'est le système qui va faire les assemblages, les clusterisations, etc., pour construire ce modèle. Alors, ce modèle, il est là, sous la forme de cette sorte de figure qui représente le modèle. On l'appelle modèle génératif parce qu'on va l'utiliser pour générer, produire du contenu. On l'a appelé, c'est à Stanford qu'ils ont inventé l'expression modèle de fondation, qui est moins utilisé aujourd'hui. Mais l'idée de base, c'est que ce modèle va servir de fondation pour construire d'autres modèles qui sont peut-être plus spécialisés. Alors que lui, en gros, il sait tout sur tout. Et on va plus tard produire des modèles qui savent tout sur tout, mais qui savent plus dans un domaine donné. Alors, ce modèle génératif, ce modèle de fondation, on va le pré-traiter un peu quand même avant de l'utiliser. Il y a des processus qu'on appelle apprentissage par renforcement avec feedback humain pour permettre de, disons, enlever quelques éléments qui ne sont pas alignés avec des valeurs humaines, en particulier des contenus qui sont peut-être racistes ou pédopornographiques, etc. qui sont dans Internet et qui ont été pris. Et ça, c'est des humains qui le font. Et ils le font en regardant et puis en cliquant si c'est acceptable ou pas. Donc ça, c'est un premier nettoyage. Ensuite, on va éventuellement lui ajouter des modules spécifiques parce qu'ils ne sont pas bons pour un certain nombre de choses, ces systèmes. Je vais montrer des exemples. Et donc, on va ajouter peut-être des modules auxquels le modèle peut faire appel selon les requêtes. On va ajouter des filtres aussi. Ce sont, comme leur nom l'indique, des programmes qui sont destinés à filtrer un certain échange avec l'utilisateur. Par exemple, si l'utilisateur demande des choses, là aussi, qui ne sont pas, disons, voulus par le concepteur du système comme étant quelque chose d'acceptable, il va refuser la requête ou il va faire autre chose. Donc, je vous donne tout de suite un exemple. Je demande à ChatGPT, dessine-moi une... produit une figure, un dessin, une image d'une ville avec des personnes pauvres. Il me répond non. Pour des raisons de diversité et de non-discrimination, je ne vais pas faire ça. Voici à la place une ville. Il me fournit l'image, j'ai oublié de l'insérer. Une ville vibrante, c'est le seul terme qu'il a utilisé. Il me fait une ville moderne avec des immeubles, etc., sans pratiquement personne dans la rue. Donc, là, il y a déjà une première remarque ou pré-remarque par rapport à ce qu'on dira tout à l'heure. Il y a du filtrage qui est fait par les concepteurs du système. Vous ne pouvez pas... Il y a une... Comment dire ? Idéologie, pour utiliser un terme, qui est quand même véhiculée par ces systèmes-là. Selon qui l'est fait. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une interface pour qu'on puisse envoyer des requêtes et obtenir du contenu de ces systèmes. Donc, ça, ce qui est ici, c'est GPT, c'est-à-dire Generative Pre-Trained Transformer. Le transformer, l'architecture est là. Et ça, c'est un système génératif pré-entraîné. Une fois que je lui mets une interface et que je le mets à disposition d'utilisateurs, ça devient ChatGPT, le système avec lequel je peux interagir, etc. Mais, donc, je reviendrai sur cette interaction, mais ensuite, je pourrais, comme j'ai dit, le rendre plus capable dans un domaine donné. Donc, à ce moment-là, il y a une phase supplémentaire, le cas échéant, qui permet, en lui fournissant des données spécifiques à un domaine, par exemple médical, de l'entraîner de nouveau avec des méthodes supervisées en général, parce que ces données sont étiquetées, pour lui fournir, donc avec ce réglage fin, une capacité de spécialisation dans le domaine médical. Donc, je l'ai représenté ici avec une facette médicale bien montrée. bien montrée. On peut aussi, ou aussi ou pas, enfin, je veux dire, on peut faire l'un ou l'autre, pour l'utiliser d'une manière un peu spécifique, par exemple, à une entreprise qui a des données internes, qui a des procédures internes, lui, l'articuler avec ses procédures et ses données. À ce moment-là, ça s'appelle donc le Retrieval Augmented Generation, ça veut dire que le système va aller chercher dans ces données qui sont fournies, il n'y a pas d'entraînement supplémentaire, mais on le met, on le connecte à ça, si vous voulez, et à ce moment-là, il va chercher les réponses dans ces données-là, ce qui permet de réduire un certain nombre de problèmes comme les fausses informations, parce qu'il va les chercher là, prioritairement, bien sûr, les questions qu'on lui pose sont plutôt ciblées sur le domaine d'application, et en plus, ça lui permet de fournir des sources, c'est-à-dire d'aller dire, là, c'est tel document, telle page, etc., le cas échéant, ou telle référence, et donc ça, c'est assez utile, justement, à cause de sa exploitation de données internes et réduction des problèmes de fausses sorties. En tout état de cause, il va être utilisé de la même manière, via une interface, pour répondre à des requêtes. Alors, il est intéressant aussi de regarder ce qu'on appelle la chaîne de valeur, c'est-à-dire le processus par lequel on produit et on met sur le marché ces systèmes-là, parce que, évidemment, ça a un impact, après, sur la responsabilité pour les résultats. Qui est responsable si les résultats sont faux ou qu'ils ont des conséquences néfastes ou catastrophiques ? Eh bien, c'est la chaîne de valeur qui va nous le dire. Donc, si je prends l'exemple particulier de TchadGPT, quand OpenAI l'a développé, donc, il était chez eux, voilà, après, ils l'ont ouvert, ils l'ont ouvert de manière assez brutale, c'est-à-dire, ils l'ont ouvert à tout le monde en novembre 2022, ce qui fait que tout le monde pouvait y accéder et le faire. Et la question s'est posée, mais qui est responsable s'il dit n'importe quoi et si on suit ce qu'il dit ? Et OpenAI dit, moi, je ne suis pas responsable, c'est les utilisateurs. Ils lui posent des requêtes, ils ont des résultats, après ce qu'ils font, des résultats, ça ne me regarde pas, je ne suis pas responsable. Alors, donc, ce fournisseur-là dit qu'il n'est pas responsable du résultat. Ensuite, il y a la notion de déployeur. Le déployeur, c'est celui qui met sur le marché. Est-ce que la mise en libre accès de TchadGPT pour tout le monde est une mise sur le marché ? La réponse est oui, même s'il ne reçoit pas d'argent. Et s'il reçoit de l'argent, évidemment. Donc, est-ce qu'il a une responsabilité ? Il dit toujours, je n'ai pas de responsabilité, vous faites ce que vous voulez avec les résultats. Ceux qui réentraînent le système sur la base de données ou sur leurs propres documents sont aussi des fournisseurs-déployeurs, selon, peut-être qu'ils revendent ça et qu'ils le déploient. et la question se pose qui est responsable ? Ce n'est pas le but de mon exposé, mais il faut savoir que dans le règlement européen sur l'IA, l'IA Act, TchadGPT, son fournisseur-déployeur, a une responsabilité dans certaines limites. et les limites sont en particulier liées au fait que ce système a un effet plus, disons, à haut impact, si tout le monde l'utilise, par exemple. Bien, alors, je vais tout de suite aux limitations que j'ai appelées questions. Donc, sans doute, Laure en a parlé, mais il faut savoir que par construction, c'est-à-dire que j'espère qu'en expliquant comment ça a été construit, ce que je vais expliquer maintenant sera clair. Par construction, ces systèmes effectuent des corrélations. C'est-à-dire quoi ? En fait, ici, la recherche de réponse à vos requêtes se produit par recherche d'une similarité, c'est-à-dire que le système va chercher une similarité entre la requête et le modèle. Et cette similarité est calculée par, je vous ai dit qu'il y a une vectorisation, tout est représenté comme vecteur, on va faire un produit scalaire des vecteurs de plusieurs et puis on va faire un calcul softmax, enfin, peu importe ce qu'il est, pour produire une réponse. Et ce calcul, en fait, est une corrélation entre votre requête et le modèle. Donc, ce que le système va vous sortir, c'est le résultat d'une corrélation statistique. Donc, on a une corrélation, il n'y a pas de causalité, il n'y a pas d'inférence, il n'y a pas de raisonnement, d'analyse, quelle est la requête et quelle est la réponse, c'est juste un calcul de corrélation. Donc, ça, c'est un premier point parce que les statisticiens savent très bien que des corrélations peuvent être excellentes entre des choses qui n'ont rien à voir. La causalité, ce n'est pas la corrélation. Il y a plein d'exemples très rigolos sur des corrélations fausses et donc qui, évidemment, n'ont pas de sens. L'opacité, donc, ces systèmes, en termes de systèmes d'IA, possèdent des milliards ou des centaines de milliards de paramètres. Donc, c'est opaque, c'est-à-dire qu'on ne sait pas relier la valeur des paramètres avec les résultats et il n'y a pas d'explicabilité. Alors, si on a un certain nombre de méthodes d'explicabilité sur les systèmes d'IA plus classiques, c'est-à-dire ceux qui, déjà, je dis plus classiques, mais ils ne sont pas si vieux que ça parce qu'ils datent d'une dizaine d'années, les systèmes, disons, prédictifs, c'est-à-dire ceux qui sont basés sur l'apprentissage profond, qui est aussi statistique, mais qui fournissent des prédictions sur des données à partir du modèle, on a quelques méthodes d'explicabilité, mais ici, pour l'IA générative, l'explicabilité n'est vraiment pas là. Bon, ça, c'est un problème classique, le problème du biais, c'est-à-dire la qualité des données, finalement, leur représentativité va influencer le résultat final, évidemment, puisque ça va être basé sur les données et donc, si on met des données biaisées, on va obtenir comme résultat des choses qui peuvent être biaisées. L'influence du choix de conception, on ne le dit pas souvent, mais ces systèmes sont quand même conçus par des êtres humains, ils ne sont pas descendus comme ça du ciel, et donc, il y a des choix de conception, des hyperparamètres, l'architecture, l'optimisation, et il y a plein de paramètres qui déterminent à quel moment le système est satisfaisant, fonctionne de manière satisfaisante, par exemple, après des tests et des vérifications sur certaines données, pour dire, « ok, je le mets sur le marché ». La réponse n'est jamais à 100%, donc on estime qu'on a dépassé un certain seuil où on peut considérer que la réponse est bonne. Eh bien non, ça c'est des choix et ces choix peuvent être erronés, surtout, surtout, que les méthodes de vérification et de validation, donc là, je suis en train de sauter jusqu'en bas, s'appuient sur des données qui ne représentent pas forcément les conditions réelles dans lesquelles le système va opérer. On prend une base de données de test et puis on teste là-dessus. Et les résultats de la validation sont sur cette base de données. et donc il y a du test et il y a des validations et en tout cas, ce n'est pas forcément la donnée réelle. Alors, ensuite, j'ai parlé de corrélation fallacieuse, mais les corrélations que certains appellent hallucinations, c'est un terme impropre, je ne vais pas l'utiliser, donc corrélation fallacieuse, c'est ça. Ça veut dire que les résultats sont faux, tout simplement. Mais le problème, c'est qu'ils sont mélangés avec des résultats qui sont vrais. Il n'y a aucun moyen de distinguer le vrai du faux, d'autant plus que ces systèmes qui utilisent la langue naturelle, c'est pour ça qu'ils ont été faits, vous produisent un contenu qui est rédigé correctement, qui est plausible, si vous voulez, qui, en plus, vous allez vous dire « Ah, mais il sait tout sur tout, en gros, et d'ailleurs, il me dit « Vous pouvez me demander n'importe quoi, et donc j'ai tendance à faire confiance. » Non, le mélange du vrai et du faux, c'est un phénomène bien connu et extrêmement dangereux, effectivement, parce que quand on sait que c'est faux, c'est faux, quand on sait que c'est vrai, c'est vrai, mais quand c'est mélangé, c'est beaucoup plus délicat de savoir vérifier. Il n'y a pas de moyen de vérifier. Il faut chercher. L'absence de sémantique et le lien avec le monde réel. Alors, s'il y a des linguistes parmi vous ou des linguistes computationnels, ils vont dire « Quoi, quoi, comment, absence de sémantique ? » Mais bien sûr qu'il y a de la sémantique, tout est fait pour qu'il y ait de la sémantique. Je suis d'accord à moitié, parce que la sémantique, en fait, c'est-à-dire la signification des textes, la signification des mots, c'est, elle est définie par leur proximité dans le modèle, dans le texte appris. Donc, s'il y a des phrases dans le texte appris qui correspondent avec les requêtes, la signification, elle est extraite de ces textes. D'accord ? Donc, si je vous dis, par exemple, un texte où je dis, voilà, j'ai regardé la pomme. D'accord ? C'est quoi la pomme ? Là, sans contexte, vous pensez à quoi ? Alors, certains d'entre vous ont mangé une pomme à midi, probablement que c'est frais dans votre... Il n'y avait pas de pomme. D'ailleurs, demande officielle, dans les pauses, il faut des frais. Fermeture de la parenthèse. Donc, le mot pomme, donc, dépend, votre interprétation dépend du contexte. Et là, ce n'est pas le contexte de quelque chose que vous avez lu, c'est quelque chose que vous avez vécu dans la réalité. D'accord ? Là, c'est le contexte des phrases. Donc, j'ai regardé la pomme. Ça peut être quoi ? Ça dépend du contexte qu'il y a avant. Donc, si je n'ai rien dit avant, on va faire le calcul et fournir le plus plausible. Le plus plausible du mot pomme, c'est le fruit. Donc, le système va comprendre, va continuer la phrase. La corrélation, c'est ça. C'est pour générer la suite la plus probable contenue de la corrélation. J'ai oublié de le dire. enfin, l'or a dû insister dessus. Le génératif, parce que ça génère du texte et le texte qui est généré, il est, pardon, le plus corrélé avec votre requête. Donc, il va poursuivre sur le fruit. En revanche, si je disais avant que je regardais un tableau de l'époque renaissance qui représente Adam et Ève et si je dis je regarde la pomme, alors je vais donner un autre contexte et vous allez prendre la pomme pour quelque chose qui est sur le tableau et donc avoir des corrélations avec les récits bibliques. Donc, c'est autre chose. Donc, ce contexte-là fait que la sémantique est celle du texte, celle de ce qui a été appris et non pas de la réalité du monde physique. Il n'y a pas de sémantique, signification ancrée dans le monde réel. D'accord ? Ce n'est qu'une question de contexte dans les documents, les textes, des divers et variés qui ont été corrélés. Alors, il y a beaucoup d'informations dedans, mais ça n'a rien à voir avec la réalité parce que ce ne sont que des représentations de la réalité et les représentations de la réalité ne sont pas la réalité. Ensuite, la prédictabilité, vous changez votre requête, le résultat, le produit, change un peu, beaucoup, complètement, ça dépend et ce n'est pas prévisible. On ne peut pas prévoir exactement comment il va répondre. Souvent, c'est peut-être une reformulation, mais pas forcément parce que le contexte aussi dépend de ce que vous avez fait avant dans les interactions avec le système et dans les mots que vous utilisez puisque les mots sont décomposés en token et la décomposition n'est pas la même. mais elle tient aussi compte de la ponctuation et donc pour vous c'était la même requête mais rédigée un peu autrement. Le résultat peut être complètement différent. Vous ne pouvez pas le prévoir. Voilà. Donc, quelques exemples pour fixer les idées. Alors, je demande à Chajipiti, donc c'est 4 O, c'est-à-dire la dernière version sur le marché, produit une image médicale, un scan qui montre les poumons, le foie, mais pas le cœur. Absolument pas le cœur. Il me fournit donc cette image avec le cœur bien visible au milieu. Il est même mis en évidence avec un coloris. Et il me dit voici une image, un scan médical réaliste qui montre les poumons et le foie sans le cœur. si vous avez besoin de modifications ou d'informations détaillées, dites-moi. Bon. Donc, deux choses. La première, c'est qu'il fournit une image où il y a le cœur, c'est-à-dire qu'il ne fait pas ce que je demande. Et deuxième chose, il mélange le vrai et le faux parce qu'il affirme qu'il n'y a pas le cœur alors qu'il y a le cœur. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça ? Moi, je suis un étudiant en médecine. Là, j'arrive à la vague, j'ai jamais vu de scan et je vois que ça, ça ne représente pas le cœur. Donc, c'est ce que j'apprends en première instance. Bon. Alors, maintenant, un autre exemple. Alors, je lui dis, c'est ce tir de GPT-4, je vais vous donner la date, qui multiplie 397 par 719. Donc, c'est à la portée de n'importe qui, même presque mentalement. Et il me répond que le produit, c'est temps. Plus tard, il y a la version 4O, je lui fais la même question et il me dit un autre résultat. Et les deux résultats sont faux. Parce que ça, c'est le bon résultat. Alors, ça, ça veut dire que parmi les différents modules, il n'y a pas de calculette. et qu'en fait, il ne sait pas faire des multiplications à trois chiffres. Alors, ce n'est pas un hasard. Il y a une limitation inhérente, en quelque sorte, il y a des papiers là-dessus, sur ce type d'opération qui s'appelle de la décomposition. Il est obligé de faire de la compositionnalité, de décomposer des choses et puis reproduire. Ça ne marche pas. et donc, voilà, n'utilisez pas comme calculette surtout. Bon. Alors, maintenant, je vais en venir à un certain nombre d'enjeux éthiques parce que jusqu'à présent, je ne peux pas parler complètement de formation et d'éducation. Donc, il y a le Comité national pilote d'éthique du numérique qui a produit un certain nombre d'avis et cet avis qui date d'il y a à peu près un an, fin juin 2023, qui s'appelle système d'intelligence artificielle générative, enjeux d'éthique. Le site web est là si vous voulez le télécharger. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont identifiées comme enjeux d'éthique. J'ai parlé de certains d'entre eux, la question de la vérité, mais enfin, en termes, ce n'est pas juste le mélange du vrai et du faux, c'est la mésinformation, la désinformation. Là, on parle d'aspect éthique et donc, je ne vais pas m'attarder sur ces choses-là. Il y a aussi des enjeux juridiques, l'impact sur les métiers, etc. Mais il y a un petit paragraphe sur les valeurs éducatives. D'accord ? Donc, j'y reviendrai. Alors, ceci dit, et entre-temps, au niveau européen, comme je l'ai dit, il y a le règlement européen sur l'IA. Ce règlement européen sur l'IA s'appuie sur un travail préalable qui a été confié à un groupe d'experts dit de haut niveau en IA. dans les années 2018-2020, qui a produit ce groupe des recommandations pour une intelligence artificielle de confiance. Alors, de confiance, je ne sais pas s'il y a plusieurs philosophes parmi vous ou sociologues, évidemment, on n'a pas confiance dans les systèmes, on a confiance dans les humains et le processus mis en œuvre par les humains pour produire le système. Mais, donc, c'est un raccourci de dire qu'on a confiance dans le système. Et donc, parmi les, disons, productions majeures de ce groupe, ce sont ces sept exigences. Alors, exigences, enfin, les mots ont un sens, exigences, ça veut dire que c'est exigé, donc c'est obligatoire. Et ça n'a pas été complètement reflété dans le règlement sur l'IA, mais partiellement. Et parmi les sept exigences, vous voyez, donc, qu'il faut qu'il y ait de la supervision humaine, il ne faut pas laisser le système d'IA décider, il y a toujours la supervision décider et agir finalement, faire agir. Il y a la robustesse technique, on l'a évoqué, la gouvernance des données, le respect de la vie privée, on va parler de protection des données personnelles, la transparence, c'est-à-dire la possibilité de tracer les calculs, l'explicabilité, eh bien, tout ça, c'est des, actuellement, vœux pieux pour l'IA générative, la diversité, la non-discrimination, le problème des biais, le bien-être social et environnemental, Denis Tristram était là ce matin, je pense, il a fait un exposé là-dessus, il était en virtuel parce que je ne le vois pas, et la responsabilité, oups, la responsabilité, c'est-à-dire que les systèmes soient d'abord auditables, qu'effectivement, il y ait des possibilités de recours et qu'il y a une responsabilité, en anglais, accountability, c'est-à-dire une responsabilité aussi qui soit légale. Donc ça, ça a donné naissance au règlement européen. Mais, donc, pourquoi je les rappelle ? Je les rappelle parce qu'on va y faire appel plus ou moins dans la suite. Alors, parlons enseignement, formation, recherche. Donc, comment apprenons-nous, humains ? Alors, évidemment, depuis Socrate et même avant lui, on le sait, l'apprentissage est un cheminement. Ce n'est pas juste quelque chose qui arrive comme ça. C'est un cheminement de la pensée, c'est une réflexion. Et donc, à travers ce cheminement, on comprend des choses, on assimile. Assimiler, ce n'est pas juste apprendre, c'est vraiment comprendre des connaissances, des savoir-faire. et c'est important de distinguer les connaissances des savoir-faire parce que ce n'est pas la même chose. Dans le savoir-faire, il y a aussi une question de méthode, de méthodologie. Et ces méthodes, ces méthodologies, vous le savez bien, ça permet d'acquérir des compétences, des capacités, des compétences et pas seulement de répéter des connaissances. Donc, ça, c'est absolument important et d'autant plus intéressant ici qu'on vous dit très souvent la chose suivante. L'IA générative, l'IA en général, d'ailleurs, l'IA générative, c'est fantastique, ça va faire tout ce qui n'est pas intéressant pour vous, ça vous permet de vous focaliser sur les tâches cognitives. D'accord ? Est-ce qu'il y a des neuroscientifiques ici ? Très bien. Est-ce que vous pouvez distinguer les tâches cognitives du reste ? Vraiment ? Ça dépend si on parle du cognitif, du métacognitif, mais le cognitif, c'est très large, en fait. Ça regroupe la pensée, ça regroupe... Oui, vraiment, beaucoup de choses. Donc, est-ce que, par exemple, si je suis en train de mettre cette... Je ne vais pas la déconnecter. Cette connexion ici, je fais une tâche cognitive ou pas ? Alors, c'est toute la question. Merci. Entre le cognitif et le moteur, mais le moteur est dépendant du cognitif. Voilà. Bon, donc, elle a dit qu'il y a une interdépendance. Alors, donc, il y a une interdépendance, c'est-à-dire que, moi, je... Enfin, si on sait faire des choses cognitives, c'est parce qu'on sait faire des choses qui ne sont pas cognitives aussi, qui permettent ensemble de construire une compétence, une connaissance et la capacité de l'utiliser. Et donc, faire ou croire que c'est juste comme ça, en lisant des choses qu'on va acquérir des savoir-faire, c'est évidemment une erreur. Donc, mais, quand on acquiert des connaissances, des savoir-faire, on réfléchit dessus, c'est-à-dire, on essaye de les intérioriser. Donc, on réfléchit, on fait des réflexions, on reformule, on analyse, on synthétise. Tous ces processus sont absolument essentiels pour comprendre et acquérir des compétences et des savoirs. Donc, quand on fait de l'éducation, qu'est-ce qu'on fait ? On forme les esprits pour faire ça, parce que ce n'est pas toujours facile. Et donc, ça veut dire raisonner rigoureusement. Je me souviens quand j'étais en… Alors, aujourd'hui, ça s'appelle CM1 ou CE2, CE2 plutôt, à mon époque, ça s'appelait 3e, ou 9e plutôt. Donc, j'avais un bouquin de maths pour la… pratiquement la première fois, et le bouquin de maths s'appelait « J'apprends à raisonner ». « J'apprends à raisonner ». Et donc, c'est resté. Raisonner rigoureusement et, bien sûr, acquérir et utiliser les méthodes correctes, parce qu'on peut faire beaucoup d'erreurs, de raisonnements, et bien sûr, il faut les acquérir. Et bien sûr, cette formation s'effectue par l'interaction avec l'enseignant, la reformulation, parce que ce n'est pas toujours clair, il faut le dire autrement, il faut le présenter autrement, et par l'expérience professionnelle, c'est-à-dire les essais et les erreurs. Alors, remplacer tout ce processus par remplacer la formation des cerveaux pour l'objectif de créer, c'est pour ça qu'on les forme, c'est pour qu'ils soient capables de créer, c'est-à-dire de refaire d'une manière qui leur est propre des choses, ou faire de nouveau, par celui de réagir aux productions de la machine, c'est ça l'un des risques, parce que j'entends aussi souvent « Ah, mais grâce à ChatGPT, vous posez des questions, mais s'il dit des bêtises, vous vous entraînez à les corriger, pourquoi je vais corriger quelque chose plutôt que de produire la chose en question ? » Vous avez l'angoisse de la page blanche, demandez à ChatGPT et ensuite vous pouvez corriger. Il y a une étape qui a été ratée là, c'est de me presser le citron pour remplir la page blanche et je vais demander à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas du tout le même processus de création. Donc, remplacer la réflexion sur les concepts et l'acquisition des compétences par l'absorption de connaissances via la machine. C'est ça le risque. En plus, les connaissances ne sont pas vérifiées. Et bien sûr, il y a aussi la notion d'influence parce que c'est l'exemple que j'ai donné sur la ville qu'ils ne voulaient pas dessiner. Mes connaissances, mes opinions, etc. vont être influencées si j'ai l'habitude de demander toujours à ChatGPT par ce que la production de ce système va dire. Et donc, ça c'est forcément biaisé culturellement. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de langues, de langages. La langue véhicule la culture. Les systèmes, la plupart des systèmes aujourd'hui, les gros systèmes qui sont utilisés, ChatGPT, etc., sont basés sur des corpus majoritairement en langue anglaise avec une culture américaine. Je ne dis même pas anglaise. Une culture américaine. Donc, quand on fait des corrélations, on va corréler avec des concepts culturels, avec des espaces culturels, disons, puisque c'est un espace vectoriel, qui sont plutôt influencés par la culture américaine. Je n'ai rien contre, j'adore la culture américaine, mais j'ai la mienne aussi. Donc, on va avoir cette influence. Alors, maintenant, j'ai parlé du document du CNPEN. Alors, parmi les recommandations, il y en a une. J'ai comme gouvernance, parce qu'il y en a qui sont destinées aux concepteurs. Utilisation pour l'éducation. Alors, c'est très doux. L'introduction des systèmes d'IA génératifs dans l'éducation, la formation et l'enseignement ne devrait être considérée qu'après des études préalables de leurs effets sur la pédagogie et le développement cognitif des apprenants. Parce qu'effectivement, tant qu'on ne fait pas des expériences, tant qu'on ne fait pas des évaluations, des estimations, on peut raconter n'importe quoi sur les faits positifs ou négatifs, d'ailleurs, comme je viens de faire, de ces systèmes-là. Et on manque, justement, de telles expériences. Mais c'est très délicat pour les faire, évidemment, parce que, je ne sais pas, il faut produire un protocole qui soit, bien sûr, respectueux des personnes qui vont être les sujets d'expérience et ne pas leur être néfaste. Alors, maintenant, quelques aspects, quelques recommandations qu'on peut faire, et je vais donner des références aussi après, pour les étudiants, il ne faut pas lâcher un étudiant devant l'IA. D'abord, il ne faut pas interdire l'IA générative. Certaines institutions l'ont fait. Je pense que ce n'est pas raisonnable parce que c'est là et que c'est difficile de ne pas l'utiliser et c'est difficile de contrôler qu'on ne l'a pas utilisé. donc il y a quand même une difficulté à formuler une règle qu'on ne peut pas vraiment contrôler, n'est-ce pas ? Et de plus, ça peut être utile. Il ne faut pas nier non plus, ce n'est pas parce que je critique que ça ne peut pas être utile. Je vais montrer des choses. Alors, mais il faut former d'abord. Ce n'est pas un outil, ce n'est pas... Même un livre, vous le donnez à un enfant qui ne sait pas lire, etc., vous lui dites, il ne faut pas le lire en diagonale, il faut lire les lettres l'une après l'autre ou bien selon la méthode d'apprentissage ou des syllabes ou des groupes de lettres, etc. Mais il ne faut pas commencer par en haut, finir par en bas, remonter, d'accord ? Il y a une règle. Et il faut la fournir. Eh bien là aussi, il faut fournir les règles. Et pour ça, expliquer comment ça marche, quelles sont les limitations. Si on ne maîtrise pas comment ça marche et quelles sont les limitations, évidemment, on ne va pas l'utiliser correctement. Mais aussi définir de bonnes pratiques. Et pour les étudiants, la transparence. Est-ce que vous avez utilisé ChatGPT pour traiter tel ou tel sujet, tel devoir, tel projet ? Il faut être transparent et dire oui. Et on peut l'utiliser de diverses manières. Donc, quel usage ? Est-ce que c'est juste pour commencer la rédaction ? Est-ce que c'est pour reformuler des choses qui étaient mal formulées par vous ? Etc. Donc, quel usage ? Parce que ce n'est pas la même chose, évidemment, en termes de production de la personne. Et bien sûr, après, ça va influencer l'évaluation. Ne pas bonne pratique, ça veut dire toujours vérifier la sortie du système. Toujours. ne jamais faire confiance. Respecter les citations. Il faut citer s'il y a des choses qui ont été produites et que le système reprend. Il faut citer d'où ça vient. Et ça, ça va être difficile parce que les systèmes classiques ne font pas de citations. Et aussi, un principe important, l'utilisateur a une responsabilité. Alors, ce n'est pas la position de OpenAI que je reproduis, mais là, ici, on est dans un contexte qui est que moi, je suis étudiant, je dois faire quelque chose pour apprendre et donc, si je le prends à mon compte, après, dans cette tâche-là, j'en suis responsable. Je ne peux pas dire « Ah, c'est le système qui m'a dit ça » parce que justement, on lui demande de vérifier, on lui demande de raisonner. Alors, on peut l'utiliser pour l'évaluation. Donc, j'ai fait un essai, je lui ai demandé de produire un QCM de 10 questions avec 4 choix pour chacune dans le domaine de l'intelligence artificielle niveau licence troisième année. Et il m'a tout de suite produit un QCM avec 10 questions et des réponses. Donc, je vous montre la première question. C'est lui qui l'a inventée, ce n'est pas moi. Quelle est la définition correcte de l'intelligence artificielle et même, entre parenthèses, IA ? Alors, d'après vous, c'est un programme informatique qui peut uniquement effectuer des calculs arithmétiques, un programme informatique capable de prendre des décisions basées sur des données, un programme qui peut exécuter des tâches sans aucune intervention humaine ou un programme informatique conçu pour imiter et exécuter des tâches humaines. des tâches humaines. Alors, je ne lui ai pas dit, mais il l'a fait tout seul. Il n'y a qu'une seule réponse. On ne peut pas choisir plusieurs réponses. Enfin, après, il m'a donné les solutions que je vais vous montrer. Alors, d'après vous, c'est quoi ? Bon, d'après lui, un programme informatique conçu pour imiter et exécuter des tâches humaines. Néanmoins, pour moi, même si l'objectif de l'intelligence artificielle en tant que programme de recherche, c'est imiter et exécuter des tâches humaines, là, il parle de programme. Et le programme n'est pas... Enfin, dire ça, c'est extrêmement fort, alors que exécuter des tâches sans aucune intervention humaine ou, mieux, un programme informatique capable de prendre des décisions basées sur des données, c'est ce qu'il fait, en fait. Donc, bon, donc la réponse, elle est ce qu'elle est, vous voyez, et ça, la réponse correcte. Donc, si vous êtes enseignant, vous voulez faire un QCM, vous faites ça et puis vous avez les réponses, vous n'avez pas à vous fatiguer et puis, bon, après, vous faites corriger aussi par Tchipiti, je n'ai pas essayé pour voir. Bon, il y a d'autres questions qui sont plus techniques. Quelle technique d'apprentissage machine est utilisée pour les problèmes de classification ? Donc, il dit réseau de neurones. question 3, laquelle des méthodes suivantes est utilisée pour la réduction de dimensionnalité ? Il donne des réponses et il dit, il donne la bonne réponse. Donc, c'est intéressant. on peut avoir des choses qui sont utiles. Alors, ensuite, l'évaluation. Alors, ce qui est important de savoir quand même, c'est qu'on n'a pas de méthode fiable, opérationnelle, pour détecter des productions de l'IA. Quand il s'agit d'images, il faut des outils d'analyse. Parfois, on peut voir que les images sont fabriquées et non pas des vraies images, par exemple. Mais pour des textes, surtout si l'utilisateur prend le texte, reformule des choses, prend juste une partie, etc. C'est très difficile de dire que ça a été produit par l'IA. C'est néanmoins une obligation du règlement de l'IA. Et la responsabilité de rendre les textes traçables, détectables, doit être celle des producteurs. Parce qu'eux, ils savent. D'accord ? Mais c'est une autre question. Donc, on n'a pas... Vous ne pouvez pas dire « Ah, mais j'ai un système de détection de plagiat, je vais savoir que... » Non, ça ne marche pas. Donc, c'est une analyse humaine du contenu, si vous voulez évaluer quelqu'un. Et donc, ce qui est important, c'est l'exigence de transparence. C'est-à-dire que la personne déclare et c'est comme quand vous allez aux États-Unis, est-ce que vous voulez tuer le président ? Si vous dites non, alors que vous essayez de le tuer, vous allez être condamné parce que vous avez menti. Donc, il n'y a pas de méthode, à mon avis, autre, concrète, que l'analyse du contenu et le fait que la personne déclare et que si elle déclare, c'est une règle. Alors, pour finir, avant de conclure, l'utilisation pour la recherche parce que la recherche et l'enseignement supérieur sont indissociables. Alors, on peut l'utiliser pour différentes choses. Génération d'idées, donc voilà, je veux lancer un nouveau projet et voilà, sur quoi je dois travailler, qu'est-ce qui est le plus chaud. Donc, il peut me dire, voilà, dans tel ou tel domaine. Je peux l'utiliser pour faire des... l'utiliser, c'est-à-dire l'IA générative, pour faire une revue de l'état de l'art, pour faire des résumés de publication, pour rédiger ou reformuler des articles que j'ai rédigés, un article que j'ai rédigé, voire des projets de recherche. Tout ça, c'est possible parce qu'il y a plein de données là-dessus. Je peux l'utiliser pour analyser des données, c'est-à-dire me produire, c'est même pour ça que l'IA a été d'ailleurs conçu. pour la génération de codes, donc de programmes informatiques, pour l'évaluation de projets, par exemple, l'ANR vous demande d'évaluer tel projet, hop, vous donnez à Tchadjpt et il vous donne une critique du projet. Donc, tout ça, c'est possible et d'autres choses encore. Et donc, c'est extrêmement riche. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas négliger. Mais, il faut faire attention aux risques et prendre des précautions. le plagiat, le respect de la propriété intellectuelle, surtout si vous lui faites rédiger des projets ou des articles, le possible enfermement dans l'incrémental, donc n'oubliez pas que c'est sur les données passées qu'il a appris et ces données passées contiennent plein de choses, y compris des pistes de recherche, y compris des problèmes ouverts. Donc, il peut très bien les ressortir, mais en même temps, c'est dans le cadre de ce qui a été dans les données d'apprentissage. Ce n'est pas forcément le tout dernier écrit ni créatif. Il risque de ne pas du tout sortir de la boîte, comme on dit. L'utilisation de faux concepts, parce que Dieu sait s'il y en a sur Internet. Par exemple, on commence par l'évidence que la Terre est plate et on continue un projet de recherche pour envoyer des satellites survoler la Terre. donc il faut vérifier, ça c'est des précautions, vérifier, vérifier, vérifier. Il faut être transparent aussi, si vous l'utilisez dans l'un de ces cadres, il faut le dire. Ça dépend comment vous l'utilisez, bien sûr. Et il faut faire attention aussi de ne pas lui fournir des données personnelles parce qu'elles peuvent diffuser, parce que ça va vers le système, après vous ne savez pas ce qui se passe. Dernier pour conclure, je résume, l'IA en général et l'IA générative ont des limites inhérentes qu'il ne faut surtout pas négliger. Pour les corriger, il n'y a pas de méthode aujourd'hui, mais on peut discuter de ça, on peut peut-être utiliser des systèmes qui les intègrent et qui corrigent certaines choses, mais c'est une autre question. Néanmoins, ça peut être utile et je dis lorsqu'elle est utilisée par des utilisateurs compétents. C'est-à-dire, il faut savoir ce qu'on veut faire avec, ce qu'on cherche à peu près pour pouvoir corriger, pour pouvoir vérifier, pour pouvoir extraire effectivement ce qui est utile. Il n'y a pas de méthode fiable pour la vérification. Comme je disais, les effets à long terme sur la formation, l'acquisition des compétences, on ne la connaît pas. évidemment. Donc, il faut faire des études et dans l'immédiat, il faut, bon, on a déjà une charte d'intégrité scientifique, pour moi, ça en fait partie. Il faut y ajouter une charte de bonne pratique des systèmes génératifs et il y a beaucoup de gens qui y travaillent. Donc, ça, c'est juste pour illustrer quelques références. UNESCO, orientation pour l'IA générative dans l'éducation et la recherche, une notice de la Commission européenne AI and Science. Et ça, j'ai pris une image du site de l'Université de Loven qui a beaucoup travaillé sur la question de l'utilisation de l'IA générative avec des orientations avec lesquelles je suis d'accord. Enfin, vous retrouvez des trucs que j'ai dit là-dedans, d'ailleurs. Donc, je vous conseille de visiter leur site. et je vous signale aussi que la Ligue des Universités Européennes de Recherche travaille aussi sur le sujet. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements